Plus un phénomène non souhaitable disparaît, plus ce qu'il en reste devient insupportable. Par exemple, le phénomène des guerres. On n'est plus habitué à vivre dans un monde de guerre. Donc c'est un phénomène non souhaitable qui va disparaître. Tout d'un coup, quand on a un résidu de guerre ou une nouvelle guerre, ça devient inacceptable. Et tout d'un coup, on a l'humanité entière qui se dresse contre un conflit, qui est en fait un conflit local entre la Russie et l'Ukraine. Ça devient insupportable. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le rave Mikhaël Benadmon, qui est, on va dire, on le connaît, il est très fréquemment sur nos antennes et il nous aide à mieux comprendre certains phénomènes majeurs de la réalité israélienne. Et en fait, même dans le cas précis, de lier l'histoire à la réalité. C'est ce que nous allons essayer de faire avec lui. Mikhaël, bonjour, Bokertov. Bokertov et Purim Samer. Pourim Samer, alors voilà, on est, nous, on est ici à Jérusalem. Alors, on ne sent pas encore pleinement la fête de Pourim, mais ça va arriver très rapidement. Mais en tout cas, dans tout le pays, on célèbre cette fête de Pourim. Et je voulais que nous parlions un peu de cette fête de Pourim et de ce que l'on peut tirer comme leçon de l'histoire de Pourim, de la Megillah de Pourim, de la Megillah d'Esther, dans la réalité extrêmement complexe dans laquelle nous évoluons. Il y a ce conflit, bien entendu, en Ukraine. Il y a ces négociations avec l'Iran à Vienne. Alors, l'Iran, ça nous inspire tout de suite le lien entre la Megillah d'Esther, le régime, le royaume perse et la situation actuelle. L'Ukraine aussi, d'une certaine manière, la lutte, le combat face à des dictateurs, face à des, face à, on va dire, des plus faibles, face aux plus forts, même si c'est plutôt ça, un thème de Hanouka, dans le cas précis. Mais à la fin, on mange, donc c'est pareil pour toutes les fêtes, on le sait. Voilà, alors, moi j'ai une première question, c'est-à-dire, on a le sentiment qu'Israël a survécu après l'épisode de la Megillah d'Esther en Perse. Et la question que je vous pose, finalement, est-ce qu'on peut affirmer que finalement un seul l'État d'Israël souverain peut garantir la pérennité de l'État d'Israël ? Ou finalement, on peut compter aussi sur les miracles, même si ce sont des miracles voilés, qui ont permis au peuple juif de se maintenir pendant 2000 ans en diaspora, d'une manière ou d'une autre, avec ces multiples fêtes de Pourim, journées de Pourim que l'on constate dans différents diasporas à travers le monde, qui ont prouvé que bien la main de Dieu, elle est peut-être aussi dans la défense de son peuple lorsqu'il est dans l'exil. Oui, gamme-v-gamme, c'est-à-dire qu'en vérité, on ne peut pas opter pour une seule lecture, mais j'aimerais, en préambule, Daniel, mon avis aussi, donner une petite clé pour apprendre à lire les textes en rapport avec la réalité. On a souvent, justement, cette envie de prendre un texte de Torah, des Bévin, des prophètes, et puis de dire, au fond, ce texte-là, c'est une sorte de paradigme pour l'histoire qui arrivera de toute génération, de tout temps. Un peu comme on fait des fois avec Yitzhak et Ishmael, on parle des juifs et des palestiniens, ou des juifs et des musulmans. Et je crois, en fait, que d'un côté, c'est une clé qui est très importante parce qu'elle nous permet d'appréhender la Torah d'une façon actuelle, et qu'est-ce que la Torah nous donne aujourd'hui à penser sur le monde. Mais d'autre part, on n'est pas non plus, à mon sens, on n'est pas non plus, on va dire, esclaves des catégories et de l'histoire biblique dans le sens où ça s'est passé d'une certaine façon, à l'époque d'Esther, on a le bon, la brute et le truand, qu'aujourd'hui, ça doit être comme ça, généralement. Ça nous donne à penser, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé, qui a été considéré par les sages comme prophétique, et donc ça nous donne à réfléchir sur nos situations. Alors, par rapport à la question de savoir, est-ce qu'au fond, l'histoire d'Esther et de Mordechai nous amène à une indépendance politique et la nécessité de pouvoir se défendre, ou alors, au fond, de lever les yeux vers le ciel et de croire, en fait, je crois qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle, je crois, à travers cette néglie-là, qui nous dit, voilà, si vous souhaitez survivre, eh bien, vous devez agir en politique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Esther. Esther, elle a agi en bonne politicienne. Donc, quelque part, même si ce n'était pas, on va dire, dans le cadre d'un État souverain, elle a agi en bonne politicienne. Elle a su approcher à Khazbéroch avec les mots qu'il fallait employer, elle a su l'amadouer, elle a su lui présenter sa perte à elle-même et après celle de son peuple, c'est-à-dire qu'elle a agi en tant que politicienne. Donc, la question, c'est que, est-ce que, pour survivre, le juif doit faire de la politique ? Oui, parce que ce n'est pas seulement Esther, c'est aussi Mordechai aussi, qui la pousse à aller là-bas. Alors, oui, bien entendu. Mais, je vais vous dire, moi, quand j'entends parler d'Esther et de Mordechai, en fait, je fais également le lien avec Yosef, qui, lui, pour nous, c'est le prototype du politicien juif. C'est-à-dire qu'il dit, en tant que minorité, en tout cas en exil, en diaspora, en tant que minorité, on se doit, un, d'abord, d'être excellent, c'est comme ça qu'on fait pour les minoritaires, on doit être excellent, et deux, également, d'être bien introduit auprès du pouvoir. Yosef, c'est celui qui va accéder au pouvoir, et Esther, elle va également accéder au pouvoir, un peu comme pour nous dire, justement, s'il n'y avait pas d'Esther dans le palais du roi, si on n'avait pas, je ne veux pas dire un Éric Zemmour, parce que je ne veux pas faire des polémiques, pas du tout, en tout cas, en vérité, c'est la même idée. On a un juif qui fait de la politique pour, bon, là, ce n'est pas tellement la même chose, parce que ce n'est peut-être pas pour le bien du peuple juif, mais, en tout cas, il faut faire de la politique pour s'en sortir. Et je crois qu'en fait, c'est toujours cette histoire du juif qui fait de la politique, et on est, d'un côté, dans le masque, c'est-à-dire, il faut se camoufler, on le fait, mais personne ne sait qu'on le fait, et on dit, tout qu'on le fait, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit là-bas, et on est, d'autre part, dans l'excès. Et je crois, en vérité, que ce prisme-là, entre le être et ne pas être, d'accord, voire, enfin, paraître et ne pas paraître, c'est également un prisme important dans l'histoire de Pourrim. Alors, par rapport à l'Ukraine, qu'est-ce que la Megillah peut nous apprendre par rapport à l'Ukraine ? Alors, on a évidemment les concepts classiques, on va dire, Amalek, comme volonté de puissance, c'est surtout dans la Rassidoute qu'on a compris Amalek comme le symbole du militarisme, de la volonté de puissance, d'aplatir les autres, et donc, évidemment, à ce niveau-là, ça nous ferait directement prendre position, on va dire, pour les faibles. Eh oui. Je ne suis pas un analyste politique, mais ce que je sais, c'est que généralement, la tendance spirituelle qui va prendre position pour les faibles, il n'y a pas toujours raison, et nous, en Israël, on le sait. Et donc, quelque part, c'est une tendance spirituelle qui nous permet d'affirmer quelque chose, c'est vrai, mais qui pourrait encore une fois nous tromper. Donc, par rapport à l'Ukraine, une guerre, évidemment, cette volonté de puissance, c'est un peu toute la politique d'agression, en fait, l'agression, la haine, la volonté d'extermination, tout ça, en fait, selon la Megillah, il y a nos sages, eh bien, c'est masculin d'abord, c'est une histoire très masculine, et puis ça vient sur la base d'une sorte de frustration. On nous dit, par rapport à Amalek, en tout cas, qu'Amalek est un descendant de quelqu'un qui ne s'est pas converti, donc qui a été refusé, donc qui a été repoussé. Alors, encore une fois, sans faire de la psychanalyse à dessous pour Poutine, mais en tout cas, on a quelque chose qui relève ici d'une sorte de volonté de comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un devient Amalek. Il y a quelque chose qui, à la fois, nous échappe, et là, on voit bien, personne ne comprend ce qu'il y a dans la tête de Poutine, on ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête d'Amane, on ne comprend pas le motif de la haine. Alors, là-bas, c'est l'antisémitisme, mais là, c'est la haine de façon générale. On ne comprend pas cette dimension. Et puis, par rapport à l'Iran, ça, c'est vrai que je crois que c'est très difficile de parler de la Mégila d'Esther et de l'Iran, paradoxalement. Le vivier de la Mégila, on a du mal à en parler parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend d'Amalek ? Qu'est-ce qu'on attend d'Amalek ? Je ne dis pas qu'il range aujourd'hui, c'est l'Amalek, mais qu'est-ce qu'on attend comme résolution de conflits avec nos protagonistes, en fait ? Est-ce qu'on attend une intervention extérieure ? Et là, on a le tiers qui apparaît, justement. Ou alors, on doit nous-mêmes intervenir et nous-mêmes être là et faire quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il y a, Michael, chez les Perses, chez les Iraniens, dans la culture perse ou iranienne qui alimente cette animosité ou on va dire cette tension toujours avec le peuple juif ? Alors, moi, je ne suis pas, encore une fois, un spécialiste de l'Iran, mais ce que j'entends tout d'abord par la fréquentation des réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément d'Iraniens qui sont très favorables envers Israël. Déjà, c'est envers le phénomène Israël. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a quelque chose de généralisé. Mais non, mais c'est au niveau du leadership comme ça. Au niveau du leadership, on a quelque chose d'extrêmement étonnant, en effet. C'est quelque chose qui nous dépasse. Je dirais même que pour nous, qui vivons de France, c'est un peu comme l'animosité entre les Anglais et les Français. Les Français n'ont jamais compris ce qu'il y avait les Anglais, d'être tellement fiers de la guerre. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, en tout cas, nous, ici en Israël, est-ce que ça vient d'une sorte de fantasme ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a véritablement une asymétrie dans les sentiments que les uns portent aux autres. Il y a une asymétrie. Ça, c'est également quelque chose que la Megillah nous enseigne, puisque la Megillah nous enseigne une asymétrie fondamentale dans les relations qui se passent dans le monde. La Megillah, si on veut, l'histoire de Pourim, c'est l'histoire des excès. C'est l'extrême, quoi. On rentre immédiatement dans le monde des excès. On a des festins à ne pas s'en s'arrêter, on a de l'ivresse, même pour nous, d'ailleurs, après, on nous demande d'être ivres. On a de l'ivresse, on a un statut de la femme qui est objectifié d'une façon incroyable. On est toujours dans l'excès. Et c'est un peu comme si on nous dit, écoute, la vie n'est pas toujours, on va dire, dans le nirvana. La vie, ce n'est pas toujours un non-fleuve tranquille. La vie, c'est souvent justement fait d'excès. Et puis nous, on doit manœuvrer entre les excès. Et quand on rencontre un excès, on ne doit pas être étonné. on rencontre quelqu'un qui nous déteste à outrance, sans comprendre pourquoi, on est étonné. Je crois qu'à l'époque du Pourim, les choses étaient un peu différentes puisque vous savez qu'il y a un rabbin israélien, le Rav Simon Klein, qui a écrit un très beau texte sur Pourim, « Divre Shalom Véhemet ». Et là-bas, il différencie au sein d'Améguila deux tendances essentielles. Mordechai et Esther, ce sont deux façons de mener l'histoire, de porter un regard sur le monde et même d'écrire Améguila. Alors que Mordechai, c'est justement la vision masculine. On sait qu'au début, Mordechai dit à Esther exactement quoi faire, où aller, comment se comporter. Et puis, il y a un moment après, ça va basculer et c'est Esther qui va dire à Mordechai quoi faire, comment se comporter et comment agir. Et à la fin, on a évidemment Igueret Mordechai et Igueret Esther. Améguila était sans doute constitué de deux écritures différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette politique de l'excès qui est une politique masculine, qui est la politique du conflit, qui est la politique de l'ordonnance et on a la politique du grès shalom vehement, qui est la politique d'Esther. Et je vais vous dire quelque chose qui paraît peut-être intéressant, c'est que moi, chaque année, depuis que je m'étais Jérusalem, j'ai toujours cette idée qui me trotte dans la tête. Pourquoi on ne fait pas pourrime avec le monde entier ? Nous, on parle sans arrêt de Ardoute, on parle sans arrêt de faire pourrime, de faire les fêtes tous ensemble. Et là, on le sent d'Oisir Jérusalem, on est un petit peu comme les mises à côté. On est vraiment en décalage. En décalage, alors que le monde entier juif fait pourrime aujourd'hui, je me pose la question chaque année, c'est quoi cette... On a l'impression que c'est une chose inexacte. Et en fait, ça vient justement de la politique féminine d'Esther. Dis-le-Salom vehement, on doit pouvoir fêter pourrime, chacun selon la période et le temps qui nous a été donné pour mieux nous sentir. Il y a quelque chose de beaucoup plus rare, beaucoup plus, je dirais, flexible dans l'histoire, ça vient justement de pourrime et d'Esther. Et en fait, nous, c'est un peu comme ça pour notre vision de l'histoire et notre regard sur le monde. Certaines fois, on est porté à être extrêmement dans l'excès et on est carré, figé et d'autres fois, on nous demande, au contraire, soyez ouverts, vérifiez. Peut-être que dans ce qui va se passer avec l'Iran et dans les discussions avec l'Iran, peut-être que quelque chose se passera et il sera positif. Peut-être que ce qui va se passer avec l'Ukraine, peut-être que quelque chose se passera et ça sera positif. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous importe, c'est de regarder l'histoire et de ne pas justement tomber dans l'analyste politique. L'analyste politique, c'est quelqu'un qui regarde le présent, un peu du passé, un peu du futur, mais dans le présent. La Megillah nous apprend, en fait, qu'il y a quelque chose qui joue entre les lignes, derrière la Megillah, quelque chose qui nous dépasse, mais soyons toujours, on va dire, contents et la surprise de ce qu'il peut s'y dire. Alors, il y a aussi un élément qui est bien entendu récurrent dans la Megillah, c'est l'absence d'Hakadosh Baruch Hu qui ne figure pas, le nom d'Hachène ne figure pas dans la Megillah, on le sait, et quelque part, cela suscite, chez moi, une interpellation, c'est-à-dire, aujourd'hui, on voit à travers de grands événements comme le Covid, comme la guerre avec l'Ukraine, on parle de fin des temps, on parle de libération messianique, de délivrance messianique, il y a des rabbins qui se sont fait des spécialités dès qu'il y a ce genre d'événement comme l'Ukraine, de dire, c'est le signe de la fin des temps que l'on arrive à l'époque messianique, c'est-à-dire, où mettre Dieu dans la réalité d'aujourd'hui quand, finalement, il est masqué comme il est masqué dans la Megillah, il est masqué aujourd'hui dans la réalité, comment, quelle place lui accorder ? C'est l'histoire de... La Megillah testère, c'est notre histoire, en effet, c'est pour ça que les sages étaient opposés pour certains à la rentrée dans le canon biblique parce que c'est une Megillah laïque, sécularisée, on ne voit pas justement la main de Dieu, elle laisse la place à l'ambivalence, la place aux doutes et la place à ce qu'on appelle justement la décision, la décision du croyant. Ce n'est pas une Megillah justement qui nous donne des clés de lecture absolue, c'est-à-dire Dieu a parlé, il faut faire, et de toute façon, ça n'a jamais été dans le judaïsme, Dieu peut parler, c'est pas pour ça qu'on va le faire, mais en tout cas c'est vraiment ça nous jette, la Megillah c'est vraiment le texte biblique charnière qui va vraiment nous sortir de la période prophétique pour nous introduire dans la période de l'exil du Esther Panim, c'est-à-dire de l'ambivalence, voilà, et il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à cette ambivalence, c'est que quand il y a ambivalence, alors on a toujours des prophètes justement qui cherchent à revenir à nous dire mais au fond ce que ça veut dire c'est que et ce qui se passe en effet sur les réseaux sociaux toujours cette cette quête au nouveau Messie, cette quête au machillard, ça devient insupportable, vous savez, il y a un principe qu'on apprend de l'histoire de la violence qui est le suivant et ça peut également nous apprendre quelque chose sur l'Ukraine et les conflits entre l'Ukraine et la Russie, c'est que un principe qui est le suivant, plus un phénomène non souhaitable disparaît, plus ce qu'il en reste devient insupportable, c'est-à-dire que en fait lorsque par exemple le phénomène des guerres on n'est plus habitué à vivre dans un monde de guerre et donc ça a plus ou moins disparu donc c'est un phénomène non souhaitable qui va disparaître et ce qu'il en reste tout d'un coup quand on a un résidu de guerre ou une nouvelle guerre ça devient inacceptable et tout d'un coup on a l'humanité entière qui se dresse contre un conflit qui est en fait un conflit local entre la Russie et l'Ukraine ça devient insupportable pareil par exemple pour jusqu'à dans la Meguilat ou pour le statut des femmes par exemple on est dans une époque où il y a beaucoup plus d'égalité beaucoup plus de tendance à l'égalité entre les hommes et les femmes et donc dès lors qu'on a une petite inégalité ça devient justement insupportable et bien je dirais que c'est pareil pour les pour les les annonciateurs de Nouveau Messie ça devient insupportable de devoir à chaque fois se confronter à justement cette tendance à vouloir ramener l'histoire prophétique ce qui en soi est positif ce sont des personnes qui cherchent en fait à nous dire restons sortons de l'ambivalence pour rentrer dans l'absolu le judaïsme c'est la recherche de l'absolu c'est le manque de doute Amalek c'est Gematria ça fait donc il faut sortir de Amalek bon peut-être mais en tout ça en vérité ça nous floute l'esprit ça nous camoufle en fait la réalité telle qu'elle est et ça nous aide pas foncièrement ça ne nous aide pas donc quelque part je crois qu'il faut savoir également identifier les phénomènes insupportables pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il en reste alors une dernière question qui revient peut-être qui peut nous faire penser effectivement à ce que l'on voit aux images extrêmement douloureuses que l'on voit du conflit entre l'Ukraine et la Russie et c'est une question qu'on m'a posée hier à la télévision est-ce que est-ce que on voit dans la Meguila à de multiples reprises qu'au moment de la délivrance c'est-à-dire lorsque le décret a été levé et bien les juifs il y a eu la mort de ceux qui étaient fautifs c'est-à-dire il y a eu des massacres c'est-à-dire les juifs à Asus se sont vengés de leurs ennemis mais Boubabiza le Chalhouet Yadam et ils n'ont pas touché à leur butin pourquoi cette différence quelle est l'importance de cette précision qui est répétée à plusieurs reprises dans la Meguila alors je crois que c'est une éthique de guerre en fait c'est une sorte d'éthique de guerre on aurait pu penser que la victime devient bourreau c'est un peu ce qui se passe un peu à Pourim puisque les juifs n'ont pas encore été atteints n'ont pas encore été touchés qui sont déjà en train de se venger donc on aurait pu imaginer que le modèle où la victime devient bourreau et bien c'est un modèle absolutiste on va jusqu'au bout on va tuer tout le monde tous nos ennemis et puis on va également prendre et puis on nous dit non il y a une certaine éthique de guerre il y a quelque chose qui reste en nous même quand on se défend on n'est pas en train on n'est pas en train justement de refaire le mal absolu et de tomber là-dedans mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que par rapport à cet événement où nous on va se défendre et on va donc le faire avec beaucoup de véhémence et il y a toujours quelque chose dans l'histoire d'Esther qui également revient dans notre histoire et qui restera dans toute histoire en fait de conflit parce que la Megillah c'est l'histoire d'un conflit on peut appeler un conflit antisémique ou un conflit d'une façon générale mais c'est l'histoire d'un conflit et donc ce qui se passe quand on a un conflit c'est qu'à la fin d'un conflit personne ne sort gagnant c'est-à-dire c'est vrai qu'à l'époque d'Esther alors les juifs ont été libérés les morts d'Echaï sont devenus importants et puis mais il y a une tragédie c'est la tragédie d'Esther Esther elle va rester avec ce roi Bouffon elle a donné sa vie elle a quelque part on va dire sacrifié sa vie pour ça donc en fait à la fin on n'a jamais un happy end et ça c'est quelque part il y a quelque chose qui doit également nous interpeller bien entendu en cette période en cette période en particulier personne ne sort gagnant d'un conflit personne ne sort gagnant de la guerre et de ces cortèges de victimes et de drames merci beaucoup Rav Michael Benadmon de nous avoir aidé à mieux comprendre la Megillah sous le prisme de la réalité actuelle ou le contraire si l'on veut merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Pourim Sameach et à bientôt Pourim Sameach Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada